Comment bien fixer son loyer en immobilier ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire pour être sûr d'avoir le bon loyer pour ton locataire. Donc, est-ce que le loyer est trop bas ? Est-ce qu'il est trop élevé ? La réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors comme tu le constates, je suis toujours à Abu Dhabi, je te filme un peu la vue. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que la ville soit comme ça. Donc voilà, je me trouve toujours à Abu Dhabi pour quelques... Enfin, je suis venu voir des amis pour quelques jours. Je suis venu leur rendre visite avant de retourner à Dubaï. Donc comment fixer son loyer ? Donc j'ai pas mal de questions et j'ai même des participants qui me disent mais Florian, comment faire pour fixer un bon loyer ? Alors il faut savoir que les loyers, ça ne se fixe pas comme ça. Genre, tu vas pas du jour au lendemain te dire « Ok, moi je fixe mon loyer à temps et c'est comme ça. » Voilà, non. Il faut respecter le marché. Donc pour pouvoir fixer son loyer, tu dois d'abord faire une analyse de marché. C'est-à-dire, tu dois savoir à combien est-ce que tu peux louer ton logement. Et ça, c'est même un exercice que je t'invite à faire bien avant car même lorsque tu vas investir, il faut que tu sois capable de savoir à combien est-ce que tu vas louer ton logement. Combien potentiellement tu vas gagner en termes de loyer et in fine, combien tu vas générer de cashflow. Donc si tu fais pas cet exercice-là, déjà lors de ton investissement, c'est pas une bonne chose et encore plus lorsque tu vas louer ton logement. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas me faire avant même d'avoir acheté ton logement. Donc si tu as acheté ton logement et que tu es sur le point de le louer et que tu ne sais même pas à combien tu vas louer, c'est que tu as mal fait tes devoirs. C'est pour ça que tu dois avoir la Masterclass car Voilà, on t'explique comment est-ce que tu dois faire pour faire un bon investissement en immobilier. Alors comment fixer son loyer ? Moi, j'ai deux petits conseils à te donner. C'est que dans un premier temps, il suffit que tu ailles sur Internet et que tu trouves des biens similaires au tien. Donc tu vas aller sur... En France par exemple, tu peux aller sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Au Québec, tu peux utiliser Kijiji. Et dans les deux cas, tu peux aller sur Marketplace tout simplement et tu vas voir des biens. Voilà, si par exemple, imagine que tu as un appartement de deux chambres, tu vas trouver des biens de deux chambres dans le secteur que tu convoites et tu vas voir les loyers correspondants à ce bien-là. Et rien qu'en analysant, tu peux te faire une moyenne. Tu vas dire, ok, la moyenne des deux chambres dans ce secteur-là est de, je ne sais pas, 1000 euros ou 1000 dollars par mois. Après, c'est à toi d'ajuster, est-ce que tu fais la location meublée, non meublée, semi-meublée, temporaire, location saisonnière, location long terme, etc. En fonction de ça, bien évidemment, le prix, il va évoluer. Une fois de plus, c'est une analyse que tu peux faire. Donc ça, c'est la première astuce pour fixer ton loyer. Deuxième astuce également, tu as des sites qui te donnent des statistiques par rapport aux locations. Je pense notamment à Ziplex ici, enfin pas ici, mais au Québec. C'est un site qui fait la synthèse des locations sur une zone géographique. Donc tu peux avoir le prix moyen des loyers. Et je suis sûr qu'il existe le même style de site en France. Donc tu peux trouver ça. Donc ça, c'est vraiment des données vraies. Et voilà, ce n'est pas basé sur une hypothétique location, si je peux dire ça comme ça. Donc tu as ces sites-là. Tu peux faire le croisement des deux, donc des annonces publiées et des sites où justement les loyers ont été enregistrés. Donc c'est vraiment de vraies données parce que c'est sur cette base-là qu'ils vont faire des analyses, des statistiques, etc. Et petit bonus pour être sûr du loyer, donc pour pouvoir fixer ton loyer, c'est que tu peux créer plusieurs annonces. Donc des annonces entre guillemets fictives, mais tu peux créer plusieurs annonces sur Internet. Et ça va te permettre justement de voir comment la demande répond à ton offre de logement. Donc tu peux faire, je ne sais pas, si par exemple tu as un bien à 1 000 $, tu vas te dire, ok, j'ai fait une annonce à 1 100 $, l'autre à 1 000 $ et peut-être l'autre à 950 $. Et tu vois laquelle suscite le plus d'intérêt en fait. Combien tu as d'appels, combien tu as de demandes de visite, etc. Même si réellement tu ne vas pas faire les visites, bien évidemment, parce que peut-être le bien tu ne l'as pas encore acheté. Mais ça te permet juste d'avoir une idée de voir à combien tu peux prétendre tes différentes locations. Donc voilà, c'est trois petites astuces que je t'ai données pour tout simplement fixer ton loyer pour ton investissement immobilier. Voilà, ça ne mange pas de pain, c'est très simple à implémenter. Tu vas faire ça de façon très rapide. Et ça te permet vraiment de, peut-être de lever cette petite peur de te dire, ah, est-ce que je vais pouvoir louer le logement ou pas, etc. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et surtout, ça c'est un conseil que je te donne. Et c'est un conseil que j'ai donné également à plusieurs de mes participants. C'est de ne pas se fixer sur un loyer. Et j'entends par là de te dire que, voilà, si peut-être toi tu t'es dit, voilà, mon loyer est de 1 000 $, reste sur 1 000 $, mais ne cherche pas à peut-être aller mettre un loyer à 1 000 $ ou 1 0 10 $ juste pour gagner 5 ou 10 $ par mois. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie, tu vois. Toi, l'objectif, c'est de vraiment le louer sur le moyen long terme. Et dans tous les cas, chaque année, il y a une révision de loyer. Ça serait bête de perdre un locataire juste pour 5, 10, voire même 20 $ de plus par mois juste parce que tu veux louer plus cher. Il faut vraiment répondre à la demande du marché et ne pas avoir un loyer peut-être trop élevé pour que derrière, tu vas tomber sur un locataire qui va peut-être partir dans les 6 mois ou dans les 1 an à venir. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc voilà, c'était quelques petits conseils que je souhaitais te donner par rapport à ça. Si tu as des questions comme d'hab, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à liker cette vidéo et à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours aux Émirats. Et voilà, je serai très certainement rentré à Dubaï. Et moi, je ne te souhaite que le meilleur. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501